Il y a presque 60 ans, en 1964, une femme italienne-américaine au nom Kitty Jabanosa retourne à la maison à New York et en rentrant dans le parking, une personne qui commence à la poignarder. Elle commence à crier pour de l'aide et il se sauve. Elle a réussi à avancer jusqu'à les escaliers et elle est tombée. Après 10 minutes, il retourne, il voit qu'elle est tombée par terre. Il continue à la poignarder jusqu'à qu'il est parti. Cet événement a duré une demi-heure. On a entendu ses cris dans tous les bâtiments autour. Personne n'est descendu pour vérifier comment elle va. Qui c'est qui crie ? Plus tard, les voisins ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu. Mais personne n'a même pas appelé la police. Et à la fin, quand quelqu'un appelait la police, c'était déjà trop tard, était déjà décédé. Cet être froid, glacé, ça peut énerver. Mais de l'autre côté, la question qui se pose, jusqu'à où je dois aider des autres ? Un monde rempli des problèmes, est-ce que moi je peux résoudre tous des problèmes ? Je cours au travail, je suis occupé avec mes problèmes. Est-ce que c'est vraiment mon problème ? Alors il y a un tout petit rachis dans la paracha de cette semaine, paracha de Kedoshim. Où la paracha Kedoshim, c'est marqué que ça a été donné, il y a 60 mitzvots dans cette paracha. Et ça a été dit que tout le pape juif était présent. La Torah dit qui veut dire quand tu vois ton ami qui est en danger, ne reste pas du côté. Il faut comprendre que cette mitzvah, elle est passée dans le Knesset. Elle est rentrée dans le livre des lois. C'est-à-dire qu'en Israël aujourd'hui, si tu passes devant quelqu'un qui s'est écroulé dans la rue, tu dois t'arrêter et tu dois donner de l'aide. Et si tu ne le fais pas, tu vas recevoir une amende. Voilà, Israël a été influencé de la Kedusha de la vie juif. Différent que l'Angleterre et l'États-Unis où là-bas, il n'y a pas une loi que tu dois t'arrêter pour une personne qui est en danger. Tu peux continuer à courir pour acheter ton lunch. Et là, retournons à ce passouk que la Torah dit « L'Otta'amod al-damre'echa » et Rashi, il dit « L'Otta'amod al-damre'echa » et il dit « L'Otta'amod al-damre'echa » « L'Ot bemitato ve'ata yachol le'hatsilo » Et il dit « C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de regarder comment il est en train de mourir et toi, tu es capable de le sauver. » Et il donne un exemple comme par exemple quelqu'un qui est en train de se noyer dans une fleuve. Ça veut dire que l'interdiction, c'est de voir une personne qui se noie dans l'eau. Et toi, tu peux le sauver. Et la question qui se pose, pourquoi Rashi nous a ajouté que tu es en train de voir qu'il est en train de mourir. Et si je ne vais pas voir, si je tourne la tête et je n'ai pas vu, je peux rester glacé. Pourquoi Rashi dit pas « Ne reste pas du côté » et ne… et voir… Rashi veut dire « L'Ot bemitato ». Le Rabbi explique que Rashi nous parle. La fameuse question « Pourquoi moi ? Moi, je dois m'arrêter. Il y a un moto qui a fait un accident, je dois m'arrêter. » Pour que quelqu'un d'autre s'arrête. Rashi dit « Tu ne peux pas fermer les yeux de ce que tu as vu. » « Tu as vu. Eh bien, ça devient automatiquement ton problème. » Le fait qu'Akadosh Baruch, il a fait que tu sois là-bas, ça veut dire que c'est ton obligation et tu es comme si tu es la seule personne qui a vu cela. C'est vrai que tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais tu dois t'adresser à un problème qui se passe chez toi dans ta cour, chez toi à la maison. Nous, on ne voit pas et on n'écoute pas Dieu, mais la providence divine nous parle par différentes occasions. Il y avait un médecin qui s'appelle Jérôme Motto. C'était un psychologue de la part de la police de San Francisco qui a développé toute une façon. Qu'est-ce qui se passe avec une personne que Dieu préserve qui est dans une situation qui veut se suicider ? Il a vécu un événement qui l'a changé toute sa vie. Son rôle, c'était aller vérifier les gens qui ont fait un acte de suicide. C'est quoi la raison ? Aller y rentrer dans leur chambre, les gens privés, ils cherchaient des lettres, ils cherchaient pour apprendre. Dans les années 70, ce monsieur Motto est parti avec quelqu'un qui faisait la recherche dans une maison, une personne qui a sauté du pont à San Francisco. Il n'avait que 30 ans, il habitait seul chez lui à la maison. Sur sa table, ils ont trouvé un papier, c'était marqué. Je suis en route au pont. S'il y a une personne qui va me sourier en route, je ne vais pas sauter. Ça a l'air qu'il y a personne qui l'a souriée. Docteur Motto était tellement bouversé qu'il a développé tout un système pour supporter des gens qui ont perdu le sens de la vie. Il a prouvé que garder contact et s'intéresser avec des gens qui habitent seuls va garder leur espoir, leur volonté pour vivre. Quand il y a un problème qui arrive à notre porte, on doit regarder, c'est comme si on est les seules personnes qui se trouvent dans le terrain. Dans une classe, il y avait un élève qui est tellement dur, il ne laissait jamais son professeur donner le cours. Et le professeur, il a senti qu'il n'en peut plus. Il est parti voir le directeur, il a dit qu'il n'en peut plus. Il a dit, prends cet élève, moi, je ne peux plus s'occuper de lui. Le directeur a dit au professeur, il faut que tu comprennes que si l'enfant, il sort de la classe, tu perds ton travail. Il dit, je ne comprends pas. Dans la classe, il y a 30 élèves. Il dit, oui, tu dois t'adresser à cet élève comme si c'est le seul élève qui se trouve dans la classe. Est-ce que si, si dans le cas que tu aurais renvoyé l'élève, tu aurais perdu ton travail, tu aurais encore poussé que cet élève sort de la classe? Et le professeur a décidé qu'il va donner encore une chance à l'enfant. C'est ça que Rachid veut nous dire. Et je me rappelle quand le rabbi, il a parlé de ça, le rabbi, il a parlé avec beaucoup de feu. Et c'était mon dernier Shabbat, juste avant que je suis parti en Shlichut. Parce qu'on est parti en Shlichut. Le rabbi nous a envoyé à ma femme et moi en Shlichut en 1986. Et le dernier Fabrengen, avant qu'on est parti, c'était Parashat Kedoshim. Le rabbi était en train de développer de ce trajet. Et il était en train de dire que quand on va en Shlichut, ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de Piku Arnefachot. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se noyer, il y a des gens qui sont en train de se perdre. Et en réalité, le rabbi parle à chacun et chacune de nous, que quand on voit un juif qui est en train de se perdre dans la vie spirituelle, c'est urgent qu'on ne reste pas du côté en train de voir comment il est en train de mourir. Comme il dit, le fait que tu es au courant, qu'il est en train de s'assimiler, le fait que tu es au courant, qu'il y a un problème, pour s'occuper de lui. Ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat de mon père, qui était cette semaine, ça va être la de mon père, ça va faire 19 ans depuis qu'il nous a quittés. Le 12 y'a, mon père, Zichonol Ivracha, a été envoyé par le rabbi avec ma mère, Thibadele Chaim Tovi Maroukim, qui se trouve toujours au Maroc, en 1960, toute sa vie, depuis son mariage, il a œuvré au Maroc, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de devouement, à tel point qu'il a vécu dans un moment, qu'il n'y avait aucun, qu'il a carrément perdu le contact avec ses parents qui habitaient en Israël, et le rabbi ne l'a pas laissé aller en Israël, parce que s'il aurait retourné d'Israël au Maroc, il n'aurait pas pu retourner au Maroc. Alors, qui aurait pu croire dans notre génération, que mon père n'a pas vu sa mère pendant 17 ans, à cause de son travail, qu'il était là au Maroc, dévoué à la communauté juive, dévoué à cette école exceptionnelle, l'école de Betrivka, qu'à l'époque, il y avait un moment que l'école de Betrivka avait 700 élèves. Dans les années 70, je me rappelle qu'il y avait 400 élèves dans l'école Betrivka. Alors, je m'adresse à tous les élèves de mon père, Zéronod Ibraha, de prendre un moment de réflexion, et de penser à lui, et d'aller dans cette direction. qu'est-ce que je peux faire pour encore une personne autour de moi, pour le renforcer dans la Torah et Mitzvot, qu'on puisse mériter le plus vite possible ce moment que nous attendons l'arrivée de Mashiach. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada à tous.